Concentrons-nous maintenant sur l'extracteur simple pour mettre en œuvre l'extraction liquide-liquide. Alors comme son nom l'indique, c'est un extracteur simple, donc c'est un espace, un équipement qui va être alimenté avec une solution et un solvant, pur ou pas, et on va récupérer en sortie un raffinat et un extrait. Donc on va pouvoir mettre en œuvre cet extracteur simple. Ici on va travailler en faisant l'hypothèse qu'on travaille en régime permanent et on va avoir le débit massique total de chacune des phases, qui est noté grand L A pour la solution, grand V A pour le solvant, grand L A pour le raffinat et grand V A pour l'extrait. Donc vous voyez qu'on note grand V le solvant qui devient un extrait et grand L la solution qui devient un raffinat. On va avoir des notations pour les titres massiques en soluté dans les différentes phases, donc X A pour l'alimentation, Y A qui sera souvent nul pour le solvant, Y A dans l'extrait et X A dans le raffinat. Alors quand on va vouloir étudier les extracteurs, en commençant par les extracteurs simples, on va souvent faire l'hypothèse que l'extracteur simple est un étage théorique. Donc si c'est un étage théorique, ça veut dire que les flux sortants de cet étage sont à l'équilibre thermodynamique, donc le raffinat est à l'équilibre avec l'extrait. Et par conséquent, le titre X1 et le titre Y1 sont reliés par la thermodynamique, c'est la répartition du soluté entre ces deux phases à l'équilibre. On va pouvoir écrire un bilan global, donc la somme des débits entrants qui est égale à la somme des débits sortants, si on suppose qu'on travaille en régime permanent. Donc ça, c'est le bilan global. Et puis on va pouvoir écrire le bilan en soluté avec un XALA plus YKVA, qui disparaîtra si le YK est nul, égale X1L1 plus Y1V1. Donc de manière extrêmement simple et classique d'écrire les bilans matières sur ce type d'équipement. On va pouvoir représenter le fonctionnement de cet extracteur simple sur le diagramme ternaire, le diagramme triangulaire. Alors, j'ai repris ici le triangle avec soluté, diluant, solvant. On a la courbe binodale qui est positionnée en bleu, et puis j'ai tracé une conodale. On pourrait en tracer davantage. Alors, on va placer les points sur ce diagramme à l'aide des valeurs, des teneurs en soluté. Alors, la solution, elle contient uniquement du solvant et du diluant, donc le point se trouve sur le côté du triangle, donc c'est ce qui est représenté ici, pour un titre en soluté XA. Au niveau du solvant, la plupart du temps, ce sera du solvant pur, donc on sera au niveau du sommet solvant. Et puis, les flux qui sortent de cet extracteur simple, donc ici le raffinat et ici l'extrait, eh bien, eux, les points sont sur la courbe binodale. Pourquoi sur la courbe binodale ? Eh bien, parce qu'ils ont été à l'intérieur de cet extracteur, on a eu contact intime entre les deux phases, et donc le raffinat a pu se saturer en solvant et l'extrait a pu se saturer en diluant. Donc, du coup, les points sont sur la courbe binodale, de part et d'autre, donc côté raffinat et côté extrait. Et du coup, il suffit de connaître la teneur en soluté, donc X1 pour le raffinat, Y1 pour l'extrait, pour pouvoir placer précisément les deux points correspondants. Et puis, la chose remarquable, c'est que, puisqu'on a supposé que notre extracteur simple est un étage théorique, eh bien, ça veut dire que la droite qui relie ces deux points, eh bien, c'est une conodale, puisqu'il y a équilibre entre les flux qui sortent de mon extracteur. Enfin, on peut démontrer que le point d'intersection entre la droite d'alimentation et cette conodale qui représente l'équilibre thermodynamique en sortie d'extracteur, eh bien, le point d'intersection correspond à un point qu'on notera sigma, qu'on appelle parfois le point somme, et ce point a un titre en soluté qui est représenté ici, en fait, il vient du bilan matière. Donc ici, c'est la formule générale, et puis dans le cas où on a un solvant pur, eh bien, ce terme-là va disparaître dans cette expression. Donc voilà un premier type d'extracteur, l'extracteur le plus simple, mais qui nous a permis de voir une première représentation graphique du fonctionnement d'un extracteur liquide-liquide.